Bonjour, comme je vous l'avais proposé le mois dernier, je vais vous refaire l'horoscope sur la Lune, c'est-à-dire tous les mouvements de la Lune sur un mois à travers mon bouquin d'éphéméride, comme ça je l'ai tout de suite en visuel, donc je risque d'avoir un petit peu le nez dans mon bouquin, plus qu'à vous regarder directement, mais bon, il faut que je suive en fait les lignes d'éphéméride. La Lune, c'est, on le sait, ce qui concerne nos humeurs, nos ressentis, nos émotions, notre affect, notre fonctionnement le plus archaïque, le plus profond, ce qui est le reflet de notre intelligence intuitive, émotionnelle, donc les mouvements de la Lune, c'est hyper important en fait. Et comme la Lune accomplit son cycle de révolution 28-29 jours, en gros, elle fait 13 degrés par jour, donc en gros tous les deux jours, 13-26, voyez, deux jours et un petit peu plus, tac, elle change de secteur. Donc c'est ça qu'il faut qu'on voit ensemble, de manière à ce que vous puissiez le mieux possible gérer ces influences qui concernent nos émotions, tout au long du mois de septembre 2024. L'idée c'est ça, c'est que tout ce qui concerne la Lune, quel que soit ce que touche la Lune, va réveiller la planète transité. Si elle passe sur votre Lune natale ou en lien avec votre Lune natale, on est carrément dans les émotions. Si elle passe sur n'importe quelle autre planète, elle colore d'un point de vue émotionnel, affectif, intuitif, plus marqué, tout simplement tout ce sur quoi elle passe ou qu'elle concerne sous forme d'aspect. Après, c'est parti, allez, je vous raconte tout ça. Donc vous m'aviez fait une remarque fort judicieuse le mois dernier concernant le fait que je ne polarisais que sur les choses positives et que j'en oubliais les choses négatives. Eh bien je vais essayer de répondre à cette demande en faisant le calcul de tête, de savoir à chaque fois qu'elle passe quelque part, quels sont les angles heureux et donc quels sont les angles tendus. Voilà, on va essayer de faire simple comme ça. Donc la Lune démarre pour ce mois de septembre, lundi 1er septembre, elle est en plein milieu du Lion. Elle reste en Lion et elle est donc très bonne pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires. Ah, j'avais bégayé le mois dernier, mais bon. Ce 1er septembre qui est un dimanche, elle est, je disais, en Lion. En Lion, elle est très bonne pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires. Et donc si elle est bonne pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, elle est bonne aussi pour mes gémeaux et mes balances. Bon pour vous. En revanche, opposé, pas terrible pour mes versos. Elle est deux en carré, mes taurots et mes scorpions. Attention ce dimanche pour vous trois. Ensuite, la Lune passe en vierge. Elle passe en vierge le 2. On sera lundi 2 à 4, en gros à 6h du matin. Elle rentre en vierge et vous l'avez vu, le 3, elle formera une nouvelle Lune. Je vous ai fait toute une vidéo dédiée. Là, je vous l'ai fait en long, en large, en détail et en travers. Vous aurez plein d'infos sur la Lune en vierge. Mais donc à partir du 2 à 4, 6h du matin, en temps rectifié, en vierge, elle va former une très belle influence pour mes vierges, pour mes taurots, pour mes capricornes, mais quand elle est en vierge, pour mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, c'est bon. En revanche, en vierge, elle risque de fatiguer et d'agacer un peu mes poissons, mes gémeaux et mes sagittaires. Voilà. On va faire un roman, surtout que c'est une nouvelle Lune, donc elle est un petit cran au-dessus en matière d'influence. C'est les Lunes conjointes, il y en a deux pour le prix d'un. Ça fait... ça double. L'effet qui se coule. Voilà, c'est un double effet. Ensuite, la Lune va passer en balance. La Lune va passer en balance. Le 4, le 4, on sera mercredi. Cette fois-ci, je vérifie. Donc, mercredi 4 à 18h, pour faire simple, la Lune rentre en balance. Donc, très bon pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, et puis mes lions et mes sagittaires. C'est votre tour, ça tourne à chaque fois. Et puis, en revanche, quand la Lune est en balance, ô combien délicate, douce, et que j'adore les Lunes en balance, de par leur gentillesse foncière. Eh bien, quand elle est en balance, ma Lune, là, elle est positive, on l'a eue pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes lions et mes sagittaires. Mais en revanche, elle agace mes béliers, mes capricornes et mes cancers. Ça tourne, chacun son tour. Ensuite, la Lune va rentrer en scorpion. En scorpion, ce sera le 7. Le 7, on sera samedi 7 septembre. Elle rentre en scorpion à 7h20 du matin. En scorpion, ce n'est pas la plus douce. C'est la plus intuitive, la plus inquiète, celle qui est souvent sur le qui-vive, très observatrice, qui ne supporte pas qu'on envahisse son espace vital, je sais de quoi je parle, mais très intuitive dans tous les cas. Donc, Lune en scorpion, je vous ai dit, le 7 à 7h20 du matin, pour faire court, elle est très bonne pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes capricornes et pour mes vierges. En revanche, en scorpion, elle va fatiguer à gacer mes taureaux, mes lions et mes versos, d'être prévenus. Ensuite, on continue le mois, elle va rentrer en sagittaire. Elle est déjà plus joyeuse quand elle rentre en sagittaire. Je bouge un peu pour ne pas que mes écrans s'éteignent. Je me suis fait attraper deux ou trois fois, maintenant je suis prudent. Donc, j'ai dit, la Lune rentre en sagittaire. Il suffit de se couper un peu le truc et ça redémarre. Le 9, on sera, c'est un lundi. Lundi 9 septembre, la Lune rentre en sagittaire à 19h27 exactement. Donc, en sagittaire, elle veut du bien à qui ? À mes sagittaires, à mes béliers, à mes lions, à mes balances, à mes versos. En revanche, elle risque d'être fatiguée, d'agacer un petit peu, ceux qui sont en face, mes gémeaux, mais aussi les doubles carrés, à savoir mes vierges et mes poissons. Mais c'est très passager tout ça, si ce n'est qu'elle réveille un carré soleil Saturne et une opposition soleil Jupiter, mais pas en rajouter une couche non plus. Ensuite, dans son périple, la Lune va quitter le sagittaire pour rentrer en capricorne le 12. Le 12, on sera un jeudi. Jeudi 12 à 4h39 du matin, elle rentre en capricorne. En capricorne, on sait, c'est une position dans laquelle elle est assez étouffée, ma Lune. La sensibilité est tellement, comment dire, en prise à la réalité, qu'il y a très peu d'exutoires pour se libérer d'esprit et partir dans des mécaniques un petit peu névrotiques. Enfin, on ne s'échappe pas, on est vraiment dans le pragmatique. Et la Lune capricorne, donc elle apporte dans tous les cas des bonnes énergies à mes capricornes, à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mais également à mes scorpions, mes poissons, qui sont à 60 degrés. En revanche, quand elle est en capricorne, elle agace ses fatigues, mes béliers, mes cancers et mes balances. Voilà, à tour de rôle. Ensuite, la Lune, une fois qu'elle est passée en capricorne, elle rentrera en verso le 14. Le 14, on sera un samedi 14 septembre. À 7h54 en temps sidéral, 9h54, on va dire 10h du matin, le 14, la Lune entre en verso. En verso, elle est bonne pour qui ? Elle est bonne pour mes signes d'air, cette fois-ci. Elle est bonne pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances. Et puis, quand elle est en verso, elle veut du bien à mes sagittaires et à mes béliers aussi. En revanche, en verso, elle agace mes lions, mes taureaux et mes scorpions. Voilà, comme ça. Encore une fois, ce n'est qu'un cycle qui avance, vous l'avez vu, très très vite. On était en verso. Alors, quand est-ce qu'elle rentre en poisson, ma Lune ? Elle va rentrer en poisson le 16 à 11h40. Elle rentre en poisson le 16, on sera un lundi. En poisson, encore une Lune que j'adore, d'empathie, de douceur, de gentillesse, d'abnégation, de délicatesse exquise. En général, les Lunes poissons, c'est des bonnes affaires. Quand vous en attrapez une, ne la lâchez pas non plus. Très bien, ma Lune poisson. Beaucoup de sensibilité pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux et mes capricornes. En revanche, en poisson, elle fatigue et agace mes gémeaux, mes vierges et mes sagitaires. Et puis, ensuite, elle poursuit son cycle, son périple. Elle va rentrer en bélier. Ce sera le 18 à 11h25. Le 18 septembre, ce sera un mercredi. À 11h25, elle rentre en bélier. Elle apporte une pêche, une tonicité pour mes béliers, mes lions, mes sagitaires, et également pour mes gémeaux, mes versos. Très intéressant au niveau de la tonicité. En revanche, agace et fatigue, mes cancers, mes balances, mes capricornes. Chacun son tour. Ensuite, elle va rentrer en taureau. Elle va rentrer en taureau le 20 à 11h du matin. Le 20 septembre, on sera un vendredi. Vendredi 20 septembre, 11h du matin, la lune rentre en taureau. Très belle, la lune en taureau. Si vous recherchez des interlocuteurs qui apaisent, qui prennent du plaisir dans la vie, qui ont un odorat, un goût très fin, qui aiment bien matérialiser aussi ce qui touche, c'est une très belle position de stabilité. Très bon pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes et pour mes poissons et mes cancers. Voilà pour vous. En revanche, elle risque d'agacer un tout petit peu mes lions, mes scorpions et mes versos. Voilà pour ma lune en taureau. Ensuite, voyons voir, elle va rentrer en gémeaux. On s'ennuie jamais avec une lune en gémeaux. C'est vraiment ce qui va avec dans mon esprit. Elle va rentrer en gémeaux, elle va rentrer en gémeaux le 22 à midi 25. Alors, le 22, on sera un dimanche. Dimanche 22, midi 25, la lune rentre en gémeaux. Très bon pour l'esprit et la rapidité, l'humour et l'adaptation de mes gémeaux. Bon également pour mes versos, pour mes balances, pour mes lions et mes béliers. Très bon pour vous. En revanche, fatigue pour mes sagittaires en face, mes poissons au carré et mes vierges de l'autre côté. Voilà pour l'info. Ensuite, une fois qu'elle était en gémeaux, elle va passer en cancer. En cancer, elle y retourne, elle y va. Attendez, hop, hop, hop. Elle y va, elle y va. Ça y est, je le tiens. Parce qu'il y a plein de palettes qui bougent entre temps. C'est pour ça que la ligne éphéméride est assez lourde. Le 24 à 16h51. Alors le 24, on sera quoi ? On sera un mardi 24, 16h51. La lune entre en cancer qui est très certainement la plus belle de toutes les positions possibles pour la lune. Vous le savez, il y a des accointances, il y a des, comment dire, des pôles de finesse appropriées, associées dans certaines positions. Et en cancer, c'est la lune la plus sensible, la plus affective, affectueuse, plus protectrice pour ceux qu'elle aime. donc très belle énergie d'affect pour mes cancers, mes poissons, mes scorpions, mes taureaux et mes vierges. Pour vous, tout va bien. En revanche, dès qu'elle est en cancer, elle agace mes béliers, mes balances et mes capricornes. Donc c'est intéressant parce qu'en fonction de ceux qui sont autour de nous, on sait quand on peut les approcher et quand on aura des chances que ça se passe mieux ou moins bien. C'est un peu aussi l'idée de cet agenda sur la lune. On était en cancer et donc elle va retourner en Lyon bientôt, là en septembre. Attendez. Elle retourne en Lyon, ma lune, c'est le 26. Ça y est, elle a bouclé un tour. Le 26 à... C'est même le 27 à 0h48 en fait. Et le 27 à 0h48, on sera un vendredi. La lune retourne dans le signe du lion comme elle l'était en début de mois. En Lyon, donc très belle énergie pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances. En revanche, un peu d'agacement pour mes scorpions, mes verseaux et mes taureaux. Voilà l'idée. Et enfin, on va terminer le mois de septembre. Elle va passer de nouveau en vierge. Elle passera en vierge le 29 septembre. Le 29 septembre, on sera un dimanche. Elle y rentrera en vierge à 11h43 précisément. Et donc, ça nous permet de passer une deuxième partie de dimanche bien plus impas et intéressant pour qui ? Pour mes vierges, pour mes scorpions, pour mes capricornes, pour mes cancers et pour mes taureaux. Voilà. De toute façon, on va terminer ce mois de septembre. Et puis, pour la suite, je vous le ferai le mois prochain si ça vous plaît toujours. Si vous me faites suffisamment de vues et de likes et de gentils commentaires et de citations. Je n'en ai pas prévu des citations pour cet agenda de la Lune. Donc, vite fait, comme ça, pour recentrer et retourner sur les données de fond. les mécanismes lunaires, on les sous-estime. Vraiment, on les sous-estime. Dans mon esprit, Soleil et Lune ont la même importance. On polarise tous sur les conditions solaires de l'horoscope parce que c'est facile à calculer et que la Lune est plus complexe parce qu'elle évolue très vite. Du coup, on la calcule moins facilement. Ce n'est pas instinctif, mais ça représente en gros un petit mois. J'aimerais faire une étude. J'aurais doré, mais je n'ai pas le temps de faire ça. Je suis intuitivement, je pense qu'il y a un lien entre les cycles féminins mensuels et les cycles de la Lune. Je pense qu'il y a un truc à faire parce que, bien évidemment, encore une fois, toutes ces notions-là sont multifactorielles. Il y a un tas d'intervenants extérieurs, j'allais dire, socio-économiques, culturels, environnementaux, etc. Mais je suis convaincu qu'il y aurait une étude à faire en fonction de l'endroit où était notre Lune à la naissance et dans les cycles féminins, à quel moment se déclenche le cycle mensuel. Alors, ça serait intéressant de voir si la Lune reçoit de beaux aspects et donc les cycles sont mieux vécus et si la Lune à la naissance reçoit des configurations un peu compliquées si, du coup, à chaque fois que ça réactive, les influences sont du coup plus sensibles et parfois même plus douloureuses ou plus problématiques. Et j'aimerais aussi voir s'il y a des conflits dans le Soleil et la Lune avant de la naissance parce que ça permettrait de voir... Enfin, il y a une vraie étude à faire là-dessus mais encore une fois, il ne faut pas me demander que je n'ai pas le temps de faire ça mais pourtant, j'ai ça en toile de fond et je suis sûr qu'il y a un lien. Ça me paraît tellement logique. Voilà. Bon, si certains ou certaines ont fait, surtout certaines, ont fait une étude sur le sujet en fonction de leur thème et au moment où ça tombe, je serais curieux d'avoir vos analyses sur le sujet. Mais voilà, surtout que ça évolue. Bon, c'était une idée comme ça. la Lune, c'est vraiment la compatibilité dans la vie de tous les jours. Allez, on a fait le tour pour cette fois-ci, je ne vais pas épiloguer, je ne vais pas m'attarder. Mille merci pour la gentillesse de vos messages. Vraiment, si cette mécanisme d'analyse de la... comment on appelle ça ? des mouvements de la Lune vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que si vous regardez moyennement, c'est un truc qui marche moins bien que les autres horoscopes donc je ne suis pas sûr que ça vous passionne vraiment. J'avais fait à une époque un calendrier de chance et de prudence mais c'était hyper fastidieux. Il fallait rentrer tout ça dans l'ordi, il fallait faire appel à quelqu'un qui faisait de l'imagerie, qui me mettait ça en page, c'était... j'y passais un temps fou, quoi. Donc je préfère vous le faire comme ça, en plus je vous fais cadeau. C'est plus sympa et puis ça participe au fait qu'on travaille sur les bonnes énergies, à savoir que quand on est dans de meilleures humeurs et quand on sait que l'interlocuteur ou l'interlocutrice l'est aussi, quand on arrive à repérer ça, ben le message passe mieux. Je suis très axé sur comment on fait pour s'entendre. Et puis, je vais terminer par une boutade mais c'est un truc qui me revient souvent. Il y a une étude qui avait été faite sur laquelle il y a toujours beaucoup moins de tensions dans les environnements familiaux surtout parce que ça, on avait regardé après les repas qu'avant les repas. Donc en gros, retenez bien quand même cette règle de base. Quand on a une discussion un peu fine, un peu profonde à avoir quelqu'un qui risque d'engendrer une confrontation ou un différentiel, faites-le après les repas plutôt qu'avant les repas. Toujours. Ventre affamé, n'a pas d'oreilles, dit-on, ce n'est pas pour rien. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Bon, c'était un peu différent. A très vite. Merci beaucoup pour vos messages, vos gentils commentaires. A la semaine prochaine.